Un truc qui devrait être interdit ? Les adaptations de jeux vidéo en série animée. Alors je sais pas pourquoi l'animé de Pokémon a eu autant de succès, mais ce qu'il faut savoir, et que pas beaucoup de personnes savent, c'est que ce dessin animé pour gamin n'a rien à voir avec les jeux vidéo et a été inventé après eux. L'histoire nous raconte les aventures de Sacha, 10 ans, qui part à la découverte du monde pour capturer des monsters. Le gars il fait ça à 10 ans. Bon à la limite ça passe parce que c'est pas le premier héros de moins de 15 ans qu'on connaît et qui part à affronter le monde tout seul. Mais là où ça pose problème, c'est que 700 épisodes plus tard, Sacha a encore 10 ans. Une année, c'est 365 jours, et même en supposant qu'un épisode est dans la journée du précédent, c'est pas possible qu'il ait encore 10 ans. En plus, dans l'épisode 9, un autre personnage très énigmatique, le Professeur Shen. On nous dit dans un film que c'est lui qui a inventé les Pokéballs. Sauf que dans un épisode, on voit un trophée datant de au moins 1000 ans, et dessus il y a une Pokéball de représenté. Donc le Professeur Shen est comme Sacha, il a le même âge depuis des milliers d'années. Allez, un dernier personnage, un personnage qui me fascine, Pierre. Pierre, le gars qui voit les yeux fermés. Bon bah après tout c'est normal, moi aussi je ferme les yeux et puis je vois très bien. Bon allez, j'éteins la caméra. D'ailleurs, vous deviez tous avoir les yeux fermés parce que dans le premier épisode, il y a un truc, mais alors pas du tout cohérent, mais qui choque personne. J'y ai longuement réfléchi et j'ai eu du mal à me décider, mais j'ai finalement choisi. Carapuce ! Il a déjà été choisi par quelqu'un qui est arrivé à l'heure. Je vois. Vous avez rien remarqué encore là ? Les écritures sur les Pokéballs. Quand Sacha en prend une, il y a plus d'écriture dessus. Non mais c'est quoi son raccord tout pourri ? Pire que ça hein, pire que ça. Il y a un autre truc dans cette même séquence qui me choque. Mais encore plus. Professeur Shen dit bien. Il a déjà été choisi par quelqu'un qui est arrivé à l'heure. D'accord, d'accord. Les gars, ils sont partis. Ils ont pris les Pokéballs, mais ils n'ont pas pris les Pokéballs. C'est une professeur Shen qui sait très bien qu'il n'y a plus aucun Pokémon dans les Pokéballs, mais qui regarde Sacha les ouvrir une par une. Niveau Pokéball, au tout début de cet épisode, on voit une Pokéball verte. C'est LA Pokéball dont on n'a jamais entendu parler et dont on parlera plus jamais. C'est comme la Jace Ball. On nous fait chier avec elle pendant tout le cycle Joto sur le mystère qui renferme. Sauf qu'elle disparaît aussi vite qu'elle est arrivée, on n'en saura pas plus. Vous connaissez ce Pokémon ? Bah dans l'animé, ils ne le connaissent pas. Probablement le plus grand Pokémon de tous les temps. Plus grand que tous les autres. Personne ne l'a jamais vu. Sauf que l'épisode juste après, juste après lui, le Pokédex nous dit Il peut envoyer des décharges de plus de 100 000 volts, ce qui suffit à rendre un Dracolos d'inclusion. Une question qu'on se pose souvent aussi, c'est Est-ce que les animaux dans l'animé existent ? Et bien on a la réponse en regardant ce même passage dans la langue anglaise. Pour Eichu, et même pour Phantominus, on nous dit qu'ils sont capables de terrasser un éléphant indien. Notez que le Pokédex nous dit ça aussi dans les jeux vidéo. On voit aussi plusieurs animaux dans beaucoup d'épisodes. Donc la réponse est oui, il y a des animaux dans l'animé. Et pour finir, le truc le moins cohérent de tout l'animé. A chaque fin de cycle, que ce soit Tanto, Joto, Elle, etc. Sacha est dans la ligue. Ce qui veut dire qu'il fait partie des meilleurs dresseurs de la région. Pikachu est super puissant et défonce des Pokémon légendaires, etc. Sauf que quand un nouveau cycle reprend, Sacha redevient une grosse merde. Pour comparer avec les jeux vidéo, c'est comme si vous finissiez la ligue que vos Pokémon étaient au niveau 60 et que vous alliez dans une nouvelle région et que d'un coup vous retombiez au niveau 5. C'est vraiment de la merde cet animé.